Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Je souris parce que je suis dans la joie. Je sais que vous aussi, vous êtes dans la joie. Et si vous êtes triste, ne vous en faites pas. Seigneur Jésus Christ rend la vie heureuse. Alors ce matin, tous ceux qui m'écoutent, s'ils sont deux, ils sont trois, ils sont cinq, moi ça me fait du plaisir. Si Dieu m'a donné à parler à cinq personnes, à parler à dix personnes, cela me suffit. Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais réconforter cette personne qui est abattie, qui a trop de problèmes dans sa vie. Peut-être la finance, peut-être les vivres, peut-être la famille, les enfants, peut-être son mariage. Tous nous avons des problèmes, bien-aimés. Personne ne peut dire aujourd'hui, lever son doigt et dire qu'il n'a pas de problème. Non. Alors, quelle est l'importance de Dieu aujourd'hui? Quelle est l'importance de la parole aujourd'hui? Quelle est l'efficacité de la promesse aujourd'hui? N'est-ce pas pour nous renforcer? N'est-ce pas pour nous amener à la solution? N'est-ce pas pour faire paraître ce qui est perdu? Voilà, c'est ce que je veux dire ici aujourd'hui. Donc, je vais parler sur la foi dans la prière. Bien-aimés, la foi d'abord, nous la connaissons. La foi est prêchée partout, dans toutes les églises. Si nous n'avons pas la foi, nous sommes perdis. La foi, c'est une substance. C'est-à-dire, quelque chose qu'on doit toucher. On doit toucher la foi. On doit la voir. On doit la posséder. On doit la posséder. La foi dans la prière. Plusieurs personnes prient aujourd'hui. La situation est grave. Et il veut que Dieu réponde à l'instant. Oui, Dieu peut répondre à l'instant. Il est le Dieu miraculé. Il peut répondre à l'instant. Il peut aussi te faire attendre. Peut-être pour éprouver ta foi. Oui. Pour éprouver ta foi. Mais, à ce que je sache, il est Dieu. Il ne dort pas. Il n'oublie pas. Il n'a pas besoin d'un secrétaire à ses côtés pour lui faire part de tout ce qu'il doit faire. Il est souverain. Il est suprême dans tout ce qu'il fait. Toi, ton problème, c'est de croire qu'il est Dieu. Qu'il va agir en son temps. Et pour ton bien. Vous voyez, bien-aimé. Donc, ici, je voudrais dire que il ne faut pas relâcher quand nous prions. Parce que des fois, nous prions aujourd'hui, Dieu reste silencié. Tu reviens, tu pries, il est toujours silencié. Tu répares ta vie. C'est que tu penses que c'est ça qui te bloque dans ta vie afin que Dieu ne t'écoute pas. Il est toujours silencié. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il est toujours Dieu. Soyez toujours sûrs et certains qu'il est Dieu. Il va agir. Même si le ciel devient bleu, devient noir pour vous, Dieu agira à son temps. Et pour ton bien. Il connaît tout son... Il a déjà tracé tout ton programme. Personne ne peut bouleverser les programmes que Dieu a tracés pour toi. Personne. Alors Jésus, même fois pour la prière, Jésus avance et nous adresse une parabole. Cette parabole se trouve dans l'ic 18. Commencez à partir du verset 1, descendez jusqu'au verset 7 et vous verrez cela. Qu'est-ce que Jésus vient nous dire là-bas? Il nous dit il y avait dans une ville un juge qui n'avait des gars pour personne et qui ne craignait même pas Dieu. Et dans cette même ville, il y avait une femme veuve. Cette femme venait tous les jours demandant à ses juges de lui rendre justice contre sa partie adverse. Vous connaissez la vie d'une veuve et vous connaissez le comportement d'un juge ou d'un président aujourd'hui ou d'un gouverneur aujourd'hui. Alors que vous êtes paysanne, vous êtes veuve et vous avez besoin que cette personne haute de la ville vous rende justice. Cette femme venait les matins, elle frappait à la porte de son bureau et les juges restaient silenciés. Ils ne voulaient pas agir. Elle est retournée encore à midi. Elle frappait à la porte. Peut-être peut-être le juge était en train de prendre son repas du midi silencié à l'égard de cette veuve. Peut-être elle est revenue le soir et là encore frappait à la porte. Cette personne, ce juge était toujours silencié envers cette femme veuve. Et la veuve souffrait. La veuve plairait parce qu'elle avait des problèmes contre sa partie adverse. Et toi, tu connais quelle est ta partie adverse. Toi, tu connais qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie. Toi, tu connais qui est la personne hôte à qui tu peux aller frapper la porte. Un jour, le juge s'est dit en lui-même. Il a dit. Pendant longtemps, ce roi refusa, ce juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même. Quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai eu d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importine, je lui ferai justice enfin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Vous voyez qu'à cause de l'insistance, le non-relâchement de cette femme veuve, le juge a résoli. Bien que je ne craigne point Dieu, bien que je n'ai pas d'égard envers personne, mais néanmoins, cette femme importine, parce qu'elle vient à tout prix, elle vient, elle me dérange, je veux la faire justice afin qu'elle ne vienne sans cesse me casser la tête. Et le Seigneur ajoute ici, vous entendez ce que le juge n'est que dit? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera prompte ma justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est là où viennent les problèmes de la foi dans la prière, dans la vie de tout un chrétien, nous devons avoir la foi. La foi, c'est une substance. Quand vous appliquez la foi dans ta prière, cette prière vous élève, cette prière est exaucée, cette prière est répandue parce que vous n'avez pas en vous l'esprit de relâcher. Vous insistez parce que vous savez qui est Dieu, vous insistez, vous lui tenez au mot, vous tenez les promesses de Dieu infaillibles et cela assicite à Dieu maintenant d'agir parce qu'il est Dieu. Donc je voudrais ici ne pas aller plus loin. Toi qui es dans les problèmes à l'hôpital pendant longtemps, les médecins sont fatigués, la famille est fatiguée, réclame seulement ta possession. La guérison c'est une promesse. Toi qui la justice de ce monde n'a pas bien traité ton problème mais il y a une justice de Dieu, Dieu agira, Dieu répondra à ton problème. Toi qui as besoin du mariage, suivez la bonne conduite, Dieu vous bénira. Vous voulez voyager, Dieu n'est pas contre le voyage mais il connaît vos intentions, il agira. Vous voulez avoir le Saint-Esprit dans votre âme, le Saint-Esprit c'est une promesse et Dieu ne peut pas priver le Saint-Esprit à quiconque s'apprête pour le recevoir. Donc la foi dans la prière va résoudre tous vos problèmes. Vraiment j'insiste, la foi c'est la prière. Ne relâchez pas comme Éphèse, tenez bon, soyez misclés, montrez au diable que Jésus-Christ est super, il est plus que ton problème. Que la promesse, même si ça tarde, ça va toujours s'accomplir. Sois consolé par ses mots, console les autres, partage la vidéo et le Seigneur te bénira. Shalom et que le Seigneur vous bénisse. et que le Seigneur